Alors je m'appelle Olivier Andrieux, Société Abondance et je fais du SEO depuis 25 ans, 26 ans et donc je suis venu parler à SearchWide des core updates et des mises à jour du cœur de l'algorithme par Google et comment intégrer ces core updates dans la stratégie SEO de l'entreprise. Et donc je suis arrivé à 9h, juste à l'heure pour regarder un petit peu, c'est bien de s'imprégner un peu des lieux quand on a une conférence à faire, de regarder un petit peu comment ça fonctionne, le vidéoprojecteur, enfin voilà les aspects techniques aussi, les aspects pratiques c'est pas mal, donc j'ai regardé les conférences du matin. Alors c'était bien, déjà la salle était pleine, donc ça fait toujours plaisir, oui les gens ne sont pas partis au milieu, donc c'était bien aussi. Et alors ce qui était bien aussi c'était que juste avant moi il y avait les deux personnes de Bing qui sont venues parler de tout ce qui est deep learning, intelligence artificielle intégrée dans les moteurs de recherche, que finalement c'était très complémentaire avec ce que je voulais expliquer derrière, donc c'était pas du tout en concurrence et finalement l'un expliquait l'autre aussi, donc c'était, donc j'écoutais, donc évidemment j'étais à la conférence de Bing avant et je me disais ah bah finalement c'est pas mal, il vaut mieux que ce soit complémentaire qu'on dise complètement des choses différentes, donc voilà c'était plutôt sympa. Oui je pense en fait que le but c'était pas de faire des conférences pour débutants, c'est pas de faire non plus des conférences hyper pointues sur des sujets que finalement on va intéresser 5 personnes dans la salle, c'est d'essayer de se situer au milieu, l'idée c'est d'en donner un petit peu à tout le monde, en général dans mes conférences je fais pas quelque chose de hyper technique, j'essaie plutôt, là aujourd'hui c'était vraiment pour expliquer une stratégie, comment mettre en place une stratégie SEO en tenant compte des dernières modifications d'algorithmes de Google, donc qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, l'intention de recherche, on parle de l'intention de recherche sur les moteurs, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une requête on comprend, une requête c'est une suite de mots clés, ça va, on les multiplie dans la page, on les répète aux endroits stratégiques dans les zones chaudes de la page, il y a une logique, quand on parle d'intention de recherche, c'est un terme qu'on entend depuis longtemps, qu'est-ce que ça veut dire d'optimiser une page ou un site pour l'intention de recherche de l'internaute, donc c'était un petit peu le but, là c'était de donner 10 conseils pour expliquer ce que c'est que l'intention de recherche, les derniers algorithmes de Google type BERT par exemple, comment ça fonctionne autour justement de cette intention de recherche, et essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes pour les mettre en place sur son site. Oui, donc l'année dernière comme cette année, j'ai eu la chance de faire partie du comité éditorial, de travailler sur l'organisation de la journée, alors je suis toujours partant pour 2021, je fais un appel à travail, un appel pour être dans ce comité éditorial, parce que c'est vrai que c'est très sympa, ça se fait à distance, on travaille tous à distance, et donc c'est un travail en équipe, alors moi je travaille en indépendant, je travaille chez moi, donc c'est bien aussi de travailler en équipe pour ce type d'organisation, parce que ça fait, ça change un peu des habitudes, où on est devant son ordinateur toute la journée pour travailler avec des clients, on sent quand même aussi l'atmosphère ou la communauté, rencontrer la communauté c'est toujours intéressant, donc c'est vraiment extrêmement sympa de venir à ce type d'événement, l'organiser c'est bien, faire des conférences c'est bien, et puis venir tout simplement discuter, voire faire des vidéos, tout ça c'est vraiment sympa, ça fait partie du métier, et ça fait partie des bonnes choses dans le métier. Un message pour Philippe, merci, Search Why, comme d'habitude, super événement, donc merci pour tout, et puis j'espère l'année prochaine.